Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter le dosage conductimétrique. Un dosage par étalonnage est défini de la manière suivante. Un dosage par étalonnage aura pour but de déterminer la concentration molaire ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans un échantillon. Pour pouvoir réaliser cette manipulation, on choisit tout d'abord une grandeur physique à mesurer qui sera soit l'absorbance, soit la conductance et adaptée à l'échantillon. En présence d'une espèce colorée, on pourra choisir l'absorbance. En présence d'un échantillon incolore, on choisira plutôt la conductance. Une fois cette grandeur physique choisie, on compare cette mesure avec une gamme d'étalons. A noter qu'il s'agit ici d'une méthode non destructive. Une fois la mesure effectuée, l'échantillon est encore utilisable. Voyons maintenant la méthodologie associée au dosage conductimétrique. On commence par identifier les espèces ioniques dans l'échantillon à doser. Ensuite, on réalise une échelle de concentration connue des espèces ioniques à doser. On commence par étalonner le conductimètre. Et enfin, on réalise les mesures de conductivité de l'échelle de concentration. On mesure ensuite la conductivité de l'échantillon à doser. Une fois ces opérations de mesure effectuées, on peut tracer la droite sigma en fonction de la concentration, pour l'échelle de teinte. Et ensuite, déterminer la concentration en espèces ioniques, soit par lecture graphique, soit en déterminant le coefficient directeur de la droite et en utilisant l'équation de la droite. Voyons une application d'un dosage conductimétrique. Je vais chercher à déterminer la concentration molaire en chlorure de potassium CKCl d'une solution. Je commence par déterminer les ions présents dans cette solution. Les ions sont l'ion potassium K+, et l'ion chlorure Cl-. Je réalise une échelle de concentration de solution de chlorure de potassium, qui auront les concentrations suivantes. Je pars de 2,10-2 jusqu'à 1,010-1. Je réalise cinq solutions. À partir de mes cinq solutions maintenant, je règle mon conductimètre, je l'étalonne, et ensuite, je vais faire les mesures de sigma pour l'échelle de concentration et l'échantillon. J'obtiens les mesures suivantes, mes solutions de S1 à S5 pour mon échelle de teinte, et ici pour la solution inconnue. Une fois ces mesures obtenues, je vais pouvoir faire la droite d'étalonnage sur Python. Je trace le graphique de la conductivité en fonction de la concentration en KCl. On obtient bien une droite ici, qui passe par zéro. On a donc bien la loi de Colroche qui est vérifiée. L'équation de la droite m'est donnée dans ma modélisation ici. J'ai donc comme équation sigma qui est égale à 1,45 fois 10 puissance 2 fois la concentration en KCl. Ce qui m'intéresse, c'est déterminer la concentration en KCl de ma solution inconnue. Donc CKCl est égale à sigma sur 1,45 fois 10 puissance 2. J'utilise la mesure effectuée tout à l'heure. J'avais une conductivité pour ma solution inconnue qui était de 3,47 millisiemens par centimètre. Je remplace donc dans mon expression. Et donc CKCl inconnu est égale à 3,47 sur 1,45 fois 10 puissance 2. Ce qui me donne ici CKCl qui est égale à 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. J'aurais pu également déterminer graphiquement la valeur de concentration en plaçant la conductivité sur mon graphique. J'obtiens ici une valeur de concentration qui est de 2,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On a donc deux résultats qui sont cohérents avec juste le dernier chiffre significatif qui est légèrement différent.